Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue chez Retro et Geek. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai un carton devant moi. Dans ce carton, il y a une petite CNC. Alors, j'ai été contacté par Gearbest pour avoir une réduction dessus un produit, en fait pour tester les produits. Et donc, je leur ai proposé de pouvoir tester une CNC. J'ai quand même payé le produit, on m'a juste offert une réduction un peu, on va dire, intéressante. Mais ça faisait longtemps que je voulais en acheter une et là, ça m'a poussé à l'acheter. Donc, c'est l'Alpha IWise C10 avec le laser en option. Et donc, aujourd'hui, on va s'attaquer au montage. On va s'attaquer au déballage de la CNC. Déjà, c'est super bien emballé. Gearbest expédie rapidement les gros produits. Ça a mis une semaine à arriver et en plus, c'est passé par l'Allemagne. Donc, ça évite les frais de douane. Donc, déjà, c'est un super point positif. N'hésitez pas à commander, voilà, certains produits en Priority Line européen, en fait, sur Gearbest. Parce que, voilà, c'est arrivé à une semaine. Et puis, c'est super bien emballé. Et donc, là, on va passer à la vue du dessus pour voir ce qu'il y a dans le pack. Et on va attaquer le montage. Si cette CNC t'intéresse ou des produits chez Gearbest, je mets quelques liens affiliés en description. Et surtout, en fait, j'ai créé une page où je vais mettre tous les produits, en fait, tous les produits en électronique et avec des liens affiliés. Ces liens affiliés, en gros, me permettent de gagner des centimes par-ci, par-là, sans surcoût de votre côté. Ça permet déjà de payer le site internet, etc., de payer des frais. Et surtout, d'acheter de nouvelles machines. Et surtout, de pouvoir négocier auprès, en gros, de chez Gearbest ou auprès de chez n'importe qui. De pouvoir dire, voilà, j'ai eu tant de ventes, en gros, qui sont affiliées à mes vidéos. Les tests que je fais, en plus, ce sont des tests poussés. Je ne veux pas faire des tests pour dire, voilà, je teste cette machine-là, je ne dis que du bien, etc. Le but, c'est de tester, par exemple, de la tester jusqu'au bout. De voir ses limites, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ça ne veut pas dire démolir une machine. Ça veut dire la tester jusqu'au bout et de prévenir. Voilà, on peut faire ça. On peut arriver jusque-là. Par contre, si tu veux faire ça, ça risque de bloquer. Voilà, c'est ça, un test indépendant. C'est vraiment aller jusqu'au bout et de dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a plein de mousse. En fait, le carton est super bien emballé. Donc, on va ouvrir. Déjà, on a des instructions pour paramétrer le mouvement des axes. En chinois et en anglais. Un récable de la liste des produits. Le plateau en aluminium, sur lequel, en gros, on va fixer ce qu'on veut découper ou travailler. Un câble USB. Un câble et une alimentation. On voit ici qu'on a tout qui est bien emballé avec les clés qui est ici. Les têtes de fraiseuse. Les câbles. Un DVD où, à l'intérieur, on a tous les softwares, les instructions, etc. Des clés. La carte téléphonique. Un truc le plus important. Hop, bien emballé. On va voir ça en détail après. Tous les paliers. Tous les différents trucs. Toutes les tiges. Tiges hélicoïdales. Les tiges sur lesquelles, en gros, va translater, en fait, le plateau. Donc, vous voyez, c'est super bien emballé. Et donc là, on passe à la partie inférieure. Donc là, c'est pareil. Donc on a le châssis en aluminium. Les moteurs. Les renforts. La partie moteur avec la tête. Le laser qui est ici. Le laser de Watt 5. Et les lunettes de protection pour le laser. On va commencer par le châssis. Comme tu peux le voir, tout est bien emballé. Et tout est nommé. Donc, en gros, on sait qu'on a besoin de M5. On a les M5. Et on a les écrous M5. En gros, c'est des écrous un peu spéciaux, comme tu peux le voir, qui se mettent dans les rails. Les rondelles aussi. Ici, il nous faut des supports d'angle et des barres d'alu. Donc, il y a trois barres d'alu qui font 360 et deux qui font 330. Comme tu peux le voir, plus court. La position maintenant. On voit que c'est assez simple. Les deux barres ici sont collées par rapport à leur support. Et on va devoir fixer tout ça. On va se simplifier la tâche. On va préparer vis, écrou. Passer à l'intérieur. Mettre les écrous dans le bon sens, attention. Pour que ça puisse appuyer ici sur le plat de l'aluminium. En fait, hop. Voilà. Hop. Et là, on va pouvoir après s'appuyer sur l'aluminium. Et faire de la force. En fait, forcer ici. Vous voyez ici qu'en fait, les écrous ont la forme du rail. Donc, il faut se débrouiller pour que ce soit bien en travers quand vous mettez l'écrou. Parce qu'il risque de bouger. On va fixer avec l'autre rail. Il faut que ça fasse vraiment un angle parfait. Donc, je vais appuyer sur la table. Là, j'appuie sur la table. Et je serre. Hop. Un petit peu. Vous voyez là, c'est parfait. L'angle est parfait. C'est serré. Et on resserra plus tard pour vraiment solidifier la chose. Mais voilà. Là, déjà, on a le début. Hop. Comme ceci, ce sera mieux. Et on va faire ça pour tous les angles. En fait, on va serrer. On va essayer de se casser la tête. Parce que ces écrous-là, ils ont tendance à tourner à l'intérieur du rail. Et voilà. Il faut arriver à caler tout ça. Là, je me suis appuyé sur la table. J'ai mis ici les deux derniers à l'intérieur ici. Et là, je vais me débrouiller pour que les deux derniers, ils puissent glisser correctement ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Il ne faut pas hésiter à serrer un petit peu. Et normalement, les écrous se bloquent à l'intérieur. Même s'ils commencent à glisser, ils vont se bloquer. Après, par la suite. Hop. Là, vous voyez, il y a de l'espace. Pareil, on desserre. On serre-trouille. Là, vous voyez, ça commence à forcer. Voilà, là, j'ai le cadre qui est carré de ce côté-là. Et là, maintenant, c'est l'intérieur. Donc, on va devoir faire glisser tout ça. Si ça veut bien. C'est au bout carrément, en fait. Voilà. Là, la base est montée. On voit qu'il y a un petit jeu. Donc, il va falloir que je trouve où est-ce que ça bouge, en fait. Où est-ce qu'il y a, en gros, quelque chose qui dépasse. Il y a un endroit, sûrement, où ça doit dépasser. Les supports doivent dépasser ou doivent être embêtants. Donc, je vais m'en occuper. On va voir. Et on va passer à la partie haute qui, elle, est faite avec ces barres-là. Donc, là, ce coup-ci, ça va être comme ceci. Même principe. Sauf que, on aura des supports comme ça et comme ça. Et pareil, de l'autre côté. J'ai terminé la partie haute. Et même là, regarde, je me suis appuyé sur la table vraiment pour travailler, pour que ce soit le plus plat possible. Mais voilà. Hop, il y a un petit jeu. Bon, on va essayer de corriger le gros jeu, en gros, sur la grosse partie. Et celui-là, ça devrait aller. Ensuite, on va fixer les supports en aluminium, toujours avec des M5 et les écrous M5. Donc, on va les fixer ici et ici. Entre, au milieu, entre guillemets, entre les deux points centraux des trous, il doit y avoir 220 mm. Ou sinon, entre le bord ici et le trou central, en fait, la partie milieu, il doit y avoir 70 mm. Là, j'ai fixé à 70 mm. Faites attention, si vous pouvez mettre le côté noix, en fait, pour pouvoir fixer les tiges filetées, en fait, pour pouvoir les serrer, les bloquer, des deux côtés opposés. Ce sera plus facile à travailler, de serrer là, que de serrer à l'intérieur. Si vous avez le plateau, c'est casse-pieds. Une fois que j'ai mis les supports de tiges, je vais m'attaquer au plateau. Donc, le plateau, on va l'attaquer de ce côté-là. C'est ici où on va mettre les parties plastiques, en fait, pour coulisser avec ça et ça. Et la partie centrale, où il y aura aussi la tige filetée. Pour le plateau, il nous faut les supports avec les roulements à billets à l'intérieur, la partie centrale pour la tige hélicoïdale, les vis et les écrous M6 ce coup-ci. Attention, les supports de tiges dans un sens, c'est vers l'intérieur que la partie la plus complète doit être ici et ici. Sur les supports d'angle du cadre, on pouvait mettre les écrous dans n'importe quel sens. Eh bien, ici, on va devoir les faire glisser dans le rail, comme ceci, en fait. On va prendre maintenant les deux tiges les plus courtes. On va les placer sur le support ici et on va essayer de caler tout ça pour que ça ne puisse plus bouger et que ce soit parfait. On va essayer de recaler maintenant 70, vers le milieu, sur un des côtés. Voilà, là, les axes ont l'air d'être droits. J'ai commencé par régler ce côté-là, après j'ai fait l'autre côté. Ça a l'air d'être bien bloqué, j'ai serré ici les tiges filetées pour que ça ne bouge plus. Et on se serra après ici ce côté-là. Donc là, on va passer au-dessus, on va regarder notre plateau. Et là, on va essayer de l'équilibrer. C'est là où ça va être un peu plus compliqué. On va essayer de mettre ça au milieu. Alors, il y a une virgule 1 ici. Et il manque un petit peu de décalage, il ne peut pas être beaucoup. On va voir maintenant. 1,2. Allez, 1,2, c'est parfait. Donc, il va falloir que ça bouge et il va falloir faire attention. Pour que ça ne soit pas difficile pour que le plateau puisse bouger facilement. Force un peu. Force un peu. On va en faire des ajustements après par la suite. On va aller faire un côté pour laisser de la liberté. On fera l'églage par la suite, tant pis. Ok. La base du plateau est fixée, ça force. Donc, on va desserrer cela. Le plateau là, force énormément. Je vais voir ce que j'ai manqué pour réaligner tout ça. Je viens de passer pas mal de temps à essayer de régler les axes pour qu'ils glissent le plus facilement possible. Donc voilà, il faut passer du temps. Faire que régler ici les deux supports pour qu'en gros l'axe glisse assez facilement. Limite celui-là, je l'ai serré mais pas trop parce que sinon il s'y freine trop je trouve. Et donc une fois que ça est fait, on va le monter dessus ici sur la structure et on va régler ces bloquants en fait pour être sûr que ce soit droit et que ça glisse tout seul. Maintenant on va essayer d'équilibrer le plateau au milieu. En fait c'était 70, donc on va caler un des côtés à 70. Vous voyez là, celui-là est sorti, je ne sais pas. Environ 70 du bord ici. Donc 70, ça fait par là. On ne sert pas trop. On essaie que ce soit droit le plus possible. On essaie de regarder ici que ça fait pour 70. Ça va être faire 70. On va serrer mais pas trop, juste pour laisser un peu de mou. On fait vide. Voilà, là vous voyez ça glisse, c'est correct. Je ne force pas trop. Et on va faire par les doigts de côté. Normalement on doit être à peu près à 70. On est à peu près. Pour le but là, il ne faut pas que ça force. Il ne faut pas que ça force du tout. Là, l'écrou, il faut qu'il se mette. Voilà, là je vois qu'il y a un triddle rail. On le bloque. Ici, le triddle rail. Et là, le plateau il glisse. C'est correct. Il faut régler le parti dessous, en fait, les deux axes pour après dire, bon ok, je règle la partie extérieure, en fait, les extrémités plutôt. Voilà, les extrémités là sont réglées. Dans la vidéo de montage qui est présentée en lien, en fait, on voit qu'il galère énormément à faire le réglage du plateau. Alors que là, simplement juste en réglant la partie en dessous, les deux plastiques, mettant la tige et en se débrouillant pour que ça glisse bien, sentir que la tige glisse bien. Mais vous voyez là, ça glisse tout seul, je ne force pas, c'est droit, ça ne bougera pas. Maintenant, on passe à la structure verticale. Donc ça, on met de côté la structure verticale. Et donc là, on va faire la même chose que ce qu'on a fait ici. Et ici, ici. On va mettre les supports pour tige. Donc, on utilise des M5 et des M5 en écrou. N'oublie pas de placer le côté que tu puisses dévisser dans les sens opposés. La partie haute ici, la partie basse ici, comme ça sera plus facile à serrer. La tige sera plus facile à serrer. Donc ici, la partie haute doit être à 21 cm entre la partie haute et le centre du cercle. Donc normalement, ça doit être aligné. On va vérifier. C'est à peu près aligné. Donc on va faire les tests, on va visser et on verra la suite. Entre le trou ici, le milieu et le trou ici, il doit y avoir 68 mm. Je pense que là, on n'a pas besoin de se prendre la tête. On serre juste légèrement. Et on aura ajusté par rapport au support moteur qui va glisser. Donc, voilà, je mets juste pour la forme. On serre juste pour que les écrous tiennent un petit peu. Voilà. Et puis après, on réglera par la suite. J'ai récupéré le moteur et les deux tiges. On va desserrer les vices ici pour pouvoir passer les tiges à l'intérieur. Et on va glisser le moteur à l'intérieur. Voilà. On défait tout ça pour que ce soit un peu plus flexible. Ça glisse bien. On cale tout ça pour que ce soit droit. On touche le haut de deux côtés. Voilà. Voilà. Ça glisse directement. Et d'angle bas, on va automatiquement se fixer à la bonne hauteur. Étant donné qu'à l'intérieur, c'est fixe. En fait, la dimension ne va pas bouger. Voilà. On a juste à caler tout ça. On bloque les tiges filetées d'un côté surtout pour éviter que ça ne bouge. On bloque le support de tiges. On voit que ça glisse tout seul. C'est parfait pour la suite. Ensuite, on s'attaque au moteur pas à pas avec ces plaques comme ceci. Donc, il y a une connexion. Je la mets sur ce côté-là. Parce que, automatiquement, je vais me mettre en bas de mon rail. Et les fils vont partir du bon côté. Et l'autre, je le mets entre guillemets à l'envers. Dans le sens où la plaque est en rond. Je mets les fils du même côté. C'est le moteur qui va aller sur le côté de l'imprimante. Et donc, les fils vont partir dans le bon sens directement. Donc, on fixe ça avec les vis M36 qui sont fournies. On va positionner le moteur avec la connectique ici à l'intérieur. Comme ceci. Avec des M3, des rondelles et des écrous M3. On ne sert pas trop car on doit mettre après la vis hélicoïdale et régler tout ça. Je prends ma vis hélicoïdale la plus longue et je la mets comme ceci. Et on n'oublie pas aussi ce backslash. Je garde un peu de place pour le coupleur. Et je termine de faire glisser ma vis hélicoïdale presque jusqu'au bout. Je m'assure de mettre le côté plat vers le haut du moteur. Comme ça, je vais pouvoir visser dessus et ça va faire un point d'ancrage fort. Je ramène la partie moteur qui perce le plus proche du moteur qui fait de la translation. Et là, je peux serrer mon moteur. S'il faut, on le réglera plus tard. Maintenant, je fais la même chose avec l'autre moteur. On va le fixer ici. Avec toujours des M5. Et la même chose que tout à l'heure, c'est l'autre tige filetée avec le coupleur. On n'oublie pas de mettre le backslash ici comme ceci avec le ressort. Et la même chose que tout à l'heure, on met le côté plat du moteur vers le haut. Comme ça, on sait où les... J'oublie pas de fixer le moteur ici. De serrer aussi ici. On va le pousser au maximum pour que ce soit le plus droit possible. On vérifie quand même si ça ne force pas trop. Ça n'a pas l'air du tout de forcer. Donc, on est bien. On a bien fait nos réglages finalement. Donc là, au bout, on va mettre... Hop ! Le petit roulement en plastique qui était fourni. On va mettre le support plastique et le roulement en métal. Je vais le mettre ici. Hop ! Et on va le fixer avec, pareil toujours, les M5 écrous et vis. Et on va faire la même chose avec cette partie-là, mais avec ce côté-là à l'opposé. Je vais maintenant m'occuper de la partie verticale. On va la fixer avec les supports, comme tout à l'heure, avec des vis M5, des écrous M5. Donc là, c'est pareil. On s'attaque, on va fixer ici. Et puis, à fait, on fixera vers le support ici et ici. Là, pour l'ajustement, je me le tourne vers, ça c'est comme ceci. Ici, je dois prendre mon mètre et entre le bord et ici, en fait, la verticale, je dois avoir 48 mm. On termine avec les derniers angles à bloquer, à l'opposé. Et on termine avec les renforts, qui doivent être comme ceci, de chaque côté. Toujours pareil, les mêmes vis, les M5 et les écrous M5. On passe à la partie électronique. On va devoir fixer les petits radiateurs sur les step-stick, qui est ici. C'est les contrôleurs de moteur pas à pas. On récupère ces petits anneaux de plastique, qui vont nous permettre de fixer la carte sur la structure, juste derrière, ici. J'ai changé ma manière de poser les vis, parce que, ici, dans l'axe milieu, ça passait par en bas. Donc, j'ai mis deux vis ici, ici, et ici, au bout. Et ça devrait aller. Ça nous fait un support qui est, voilà, on va dire, pas dégueulasse. Normalement, ça ne va pas bouger, non plus, à partir du moment où c'est bien serré. Voilà, la carte est fixée. Maintenant, on va passer au câblage. Pour le câblage, on n'a rien de compliqué. On a un côté des fils qui va vers le côté moteur pas à pas. Celui-là, c'est le moteur Z, donc, all brancher Z, qui est ici. Hop, on vous aide. Ensuite, le moteur qui est ici. Ici, c'est X, normalement. Et on a le Y. Donc, il y a Y1, Y2 pour pouvoir mettre, non, on a deux moteurs, en fait, pour pouvoir régler le déplacement. Eh bien, là, voilà, ici, on le branche à celui-là. Ici, c'est pour le moteur pour pouvoir usiner. Et ici, c'est le laser. J'ai déjà réussi à griller un composant de la carte. C'est ce composant-là qui est grillé. Le symptôme, c'est que votre broche n'arrête pas de tourner, même à l'arrêt. Voilà, c'est juste alimenté. Vous n'en voyez pas d'ordre et la broche n'arrête pas de tourner. Voilà, c'est ce composant-là, normalement, qui est à lâcher. Voilà, il suffit de tester avec un multimètre. Le courant passe entre deux broches. Alors qu'il ne devrait pas tout le temps. Voilà, quand ce n'est pas alimenté, ça ne doit pas passer. Voilà, petit retour pour vous informer, en fait, que ça peut arriver. Si on touche la carte et que c'est alimenté, vous pouvez griller un composant. Ça arrive. Voilà, la vidéo est terminée du montage de la CNC. Il me manque juste la tête du mandrin que j'ai oublié de mettre, mais que je mettrai. Je vais dans les prochains jours la tester dans tous les sens du terme et faire les réglages nécessaires. Mais cette vidéo était dédiée au montage qui est en gros plus ou moins complexe. Il y a des petits trucs à faire. Et il y aura des réglages sûrement à faire. Et ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo où je vais la tester de A à Z. Et on va voir de quoi elle est capable. Petite boucle temporelle pour vous donner mon avis sur la CNC. Je vais commencer par le point négatif qui en est un, entre guillemets. C'est le laser. Alors, c'est un laser 2,5 watts. 2,5 watts, c'est pas du tout puissant si vous souhaitez découper du bois. Pour la gravure, il n'y a pas de souci. Regardez, hop, vous voyez, c'est assez propre, ça aggrave, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que vous allez vouloir découper du bois, le résultat, voilà. Là, ici, pour pouvoir découper ceci, et en plus, ça crame beaucoup, pour faire un petit carré, là, c'est 80e passage et c'est du contreplaqué. Et si vous utilisez un autre bois, genre du MDF, vous voyez, ça crame tout. Il faudrait même aspirer. De toute façon, il va falloir aspirer pour être optimale. Donc là, le MDF, ce n'est pas du tout, voilà, adapté. Et surtout que la différence de prix entre la CNC sans laser et avec laser, c'est environ 100 euros. Et pour le prix de 100 euros, vous pouvez avoir un laser beaucoup plus puissant, du 5 watts, voire plus, si vous vous débrouillez bien. Il faut faire attention à la taille du laser, parce que là, voilà, c'est un petit carré, ça ne rentra pas. Et niveau adaptation des broches, ça reste un peu plus compliqué. Je vous dis ça parce que moi, j'ai acheté un plus gros laser, beaucoup plus que ça. Voilà, on va le voir. Il y a la différence de taille. Voilà, ce n'est pas du tout, on ne joue pas sur le même registre. Ça, ça dépote, ça découpe bien, ça y va. Mais voilà, ce n'est pas le même prix, ce n'est pas 100 euros, c'est beaucoup plus. Donc voilà, le parti laser, c'est limite. Si vous voulez faire de la découpe, il n'y a pas de souci, ça découpe du papier, des matériaux légèrement plus épais, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez découper du bois, ne faites pas ça, ce n'est pas fait pour. Par contre, point positif, c'est sur la CNC. Alors là, la CNC, j'ai fait pas mal de tests et on arrive à des trucs sympas. Là, c'est avec une petite broche. Vous voyez, Pauline, j'ai gravé Pauline dessus. Ce n'est pas ma fille, c'est pour des amis, j'ai fait un test. Et encore mieux, là, voilà, vous voyez, gros découpage, c'est propre, ça tourne bien. Par contre, les broches qui sont fournies, elles ne sont pas faites pour ça du tout, en fait. Il va falloir acheter des broches pour pouvoir découper comme ceci. De toute façon, il va y avoir une vidéo sur ça, sur comment dessiner ce prénom que j'ai fait. Et pouvoir paramétrer le découpage sur les logiciels et après l'envoyer dans le logiciel de découpage qui lui va faire la découpe avec la machine. Donc là, pour le découpage, il n'y a rien à dire, ça fonctionne. Les broches qui sont fournies avec la CNC, ce sont des broches pour graver, en fait. Ce n'est pas pour découper, c'est pour graver. Donc là, ce qui est intéressant pour la gravure, c'est ce que je vais utiliser un jour, c'est pour pouvoir découper les plaques de PCB. Si vous voulez faire un circuit imprimé, j'ai vu quelques vidéos passer par-ci, par-là. En fait, on crée son circuit et après, avec la CNC, on fait les espaces entre les pistes de cuivre. Et donc là, apparemment, ça a l'air pas mal. Donc, c'est quelque chose que je testerai dès qu'il y a un projet que je veux créer un circuit imprimé. Mais voilà, ça fera un tuto pour vous montrer les capacités de la CNC. Mais voilà, vu le découpage que ça fait ici, ça fait le découpage sans souci sur les plaques de PCB. Voilà, il n'y a pas de souci, ça va découper nickel. Donc voilà, c'était juste une petite bulle temporelle pour vous donner mon avis sur la CNC. Et qu'est-ce qu'il faut acheter et pas acheter. Donc, je vous recommande d'acheter la machine, mais pas la machine avec le laser. Parce que le laser est un peu trop léger. N'oublie pas que si tu es intéressé par l'achat de cette CNC, je mets un petit lien dans la description vers Gearbest. Et puis vers les produits, en fait, de Gearbest qui sont intéressants à acheter pour les makers. Et n'oublie pas surtout de t'abonner si ce n'est pas fait, de me suivre sur les réseaux sociaux. Et tu retrouves tout le contenu sur Retrogeek.com. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada